L'art, c'est tout simplement ma vie, dans au moins deux de ses composantes essentielles, le fait que j'écris, je suis écrivain, et que d'autre part, en tant que métier, je suis professeur d'université. Et je crois que ces deux éléments sont ce qui permettent à l'être humain de se développer. Ce sont des milieux, littéralement, de formation. L'art, parce que c'est la source de créativité la plus exceptionnelle que puisse avoir une société, à peu près tout le monde l'avoue, que ce soit les scientifiques ou les gens qu'on est habitués à considérer comme précisément ceux qui agrandissent l'être humain. Dans tous les domaines, tout le monde reconnaît que l'art est cette source fondamentale de création et, je dirais, d'agrandissement de l'individu. Et c'est la même chose pour l'éducation, bien entendu, puisque l'éducation prend un individu avec son milieu social par définition limitée. Et si on la laisse se déployer, cette éducation telle qu'elle devrait l'être, eh bien cet individu-là peut, à la limite, sortir de son milieu social. Ça ne veut pas dire le renier, ça veut dire simplement se voir ouvrir des horizons que, normalement, son milieu social ne lui aurait pas permis de découvrir. Et donc, le problème avec la menace conservatrice, je dirais, c'est que nous allons vers une société qui, au contraire, refuse cette possibilité d'ouverture de l'être humain et rive l'individu à son travail, à sa formation et à des divertissements qu'on assimile à de l'art alors que ça n'en est pas toujours. Sous-titrage ST' 501